On a du mal à envisager la diversité dans les représentations comme un enjeu important pour la société. La diversité à la télévision, ça va désigner le fait de représenter à l'écran une grande variété d'identités culturelles. Notre identité culturelle, c'est quelque chose qui va se construire au croisement, à la confluence de plusieurs axes, c'est un axe de genre, d'appartenance ethno-raciale, d'orientation sexuelle, éventuellement de classe sociale aussi. On va avoir une sur-représentation de certaines identités culturelles et une sur-représentation d'autres identités. En France, on a cette tradition de l'universalisme républicain fondée sur l'idée d'une égalité de principe, on est tous des citoyens égaux, quand bien même cette égalité encore à l'heure actuelle ne recouvre pas une égalité réelle. Dans les faits, les discriminations, elles sont toujours là. On a du mal à envisager la diversité dans les représentations comme un enjeu important pour la société. On va se dire ce qui est important dans une série, c'est une bonne histoire, c'est un bon scénario, c'est une bonne mise en scène. Du moment que l'histoire est bonne, peu importe que le personnage soit blanc ou noir ou arabe, ça nous mène à quoi ? Ça nous mène à des séries qui sont principalement blanches. Calculer, entre guillemets, cette diversité, en tout cas essayer d'en avoir un aperçu, ça permet justement de prendre la mesure de cette discrimination, puisque c'est une forme de discrimination culturelle. Il y a une étude qui est parue tout récemment qui prouve que s'il y a de la diversité à l'écran en France et qu'il y a des évolutions, c'est principalement par le biais de séries étrangères, et notamment américaines qui sont diffusées chez nous. Je pense à Grey's Anatomy par exemple, qui est un succès de longue date, avec là pour le coup un casting véritablement multiculturel, très féminin, avec des personnages homosexuels, des personnages bisexuels, etc. Donc la diversité, si on veut la chercher en France, on a tout intérêt à la chercher dans les programmes issus plutôt de l'étranger. On pourrait espérer et parier qu'une meilleure représentation dans la fiction, dans la culture visuelle et dans les médias, ça pourrait contribuer à améliorer aussi au niveau social ce qui est proposé et ce qui est permis pour les personnes concernées. Alors après, ça ne sera jamais un effet de baguette magique, mais par petites touches, forcément la fiction, comme l'ensemble de la culture médiatique, des médias, en s'intriquant avec d'autres aspects des représentations et des évolutions sociales, ça va pouvoir contribuer à influencer les mentalités d'une époque. Sous-titrage Société Radio-Canada